Bonjour tout de suite et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo du mercredi et c'est une vidéo sur Piratoirion A sur l'arc de Baggy le plou donc là on va essayer de faire vite fait bien fait dégommer tous ses petits ennemis donc là je suis à la fin de la mission mais c'est pas grave je ferai un autre ennemi comme ça pour vous montrer donc là on va dégommer Baggy le clou ce qu'on va y est quand même il est assez stylé arrêtez-moi ça coute-moi autant que tu veux ça ne sert à rien c'est le petit truc qui l'a vu non ouf tu déjà ah bah voilà c'est déjà fini la vidéo elle n'est pas terminée ça fait même pas une minute qu'on joue mais je vais mettre l'autre endroit mais à mon avis je n'irai peut-être pas juste la petite cinématique attendez tant que c'est la pause je vais vous montrer mon petit achat de ce mois donc c'est le tome case le voilà avec Dory et Brogy enfin c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté c'est une copine qui me l'a donné parce qu'elle a la collection aussi One Piece et elle avait les tomes offerts donc elle me l'a donné ce qui est assez gentil donc Cléo regarde la vidéo je te remercie bon là on me donne des pièces un petit peu de merde hop niveau supérieur bon sur quel arc on pourrait aller on va se mettre un maître Barati, avec Capitaine Dancu. Mon fils, son ami, se rendent dans le petit village de Sereu. Là, ils font la connaissance d'Oussan, qui rêve de devenir un brave guerrier de mer. Enfin, pourvu d'un navire, le Vogue Meri, le groupe hisse la grand voile et prend la maître. Le hasard leur fait croiser la route du Barati, un navire restaurant que le fit en hommage accidentellement, et alors contraint par Zeph de travailler à bord. Propriétaire et chef du Barati, Zeph est un ancien capitaine pirate. Ses coups de pied dévastateurs lui envalutent le surnom de Zeph. C'est Zeph le pied mort. Sanji, son second, utilise aussi les pieds pour corriger ceux qui ne respectent pas ses peurs. Et quelles que les astuces soient à lui, mais il est toujours prêt à mourir. Le fils rend vite d'amitié pour Sanji, à l'habiter dans son équipe. Malheureusement, pour lui, Sanji rejette sa proposition. Donc, on va passer là, parce que je ne vais pas vous faire un cours de lecture. Donc là, on est à 4 minutes. Donc, il faudrait qu'on arrête avant les 15 minutes parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas mettre des vidéos qui durent plus longtemps de 15 minutes. Donc, on va commencer directement à aller capturer ce petit teintoir. Prenez déjà ça dans votre place. Où ça va ? Dans ma classe, vous voyez, des fois, quand on s'en mis, ou que la phrase écrit au tableau, on s'envoie des petits élastiques comme ça. Alors, moi, j'aime bien dire Où ça va ? C'est la technique où on joue une lance en élastique. Une technique qui ne ravage rien du tout, mais qui est quand même un petit peu stylée. Si on va remettre, Où ça, est pour moi le personnage qui parle avec les techniques les plus débiles, mais les plus contraintes. Le fils, c'est vrai que c'est assez spécial, les bras qui s'allongent comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais franchement, avec son grand pif, là, il est super cool. Où ça ? Déjà, 66, on est en un territoire. Oh, ça va ? Pas mal de nouvelles. Que j'attends que je la tente plus longtemps. Viper King ! J'attends qu'il y ait plein des nœuds qui se mettent devant moi. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop là ! Je trouve qu'elle est quand même assez faible, la technique, mais belle à voir. Donc, ça veut dire que les nœuds meufent, je vais le dire à la fin. Quoi ? Donc, tant qu'on est là et qu'on parle du jeu, s'il y a d'entre vous des abonnés ou des futurs abonnés. Donc, je rappelle que des abonnés, c'est très simple. Il faut cliquer en haut à droite sur s'abonner. les trucs que je fais ça, euh, les trucs que j'ai fait ça, pardon. Euh, donc, voilà, j'encourage vivement à me suivre, hein. Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment mes vidéos. Je sais bien qu'il y en a déjà ceux qui sont déjà abonnés. Que je remercie encore, parce que maintenant vous êtes boue. Je sais voir si la porte là est ouverte ou ouais. Que je remercie encore parce que maintenant vous êtes boue, je vous recommence. Et, euh, je voulais faire une rencontre abonné. Donc, ce serait, euh, par exemple, pour, euh, One Piece, voilà, pour un jeu ou quoi. Que si vous habitez pas loin de chez moi, on pourrait se faire un petit multijoueur. Donc, vous pourrez que vous donniez votre nom de PS3 ou PS4. Mais moi, j'ai la PS3. Et, euh, donc, euh, je vous avalerai deux demandes. Une sur ma PS8 et une sur ma, euh, PlayStation. Donc, euh, répondez-moi vite. Et vous me dites dans les commentaires, pas à la PlayStation d'ici, enfin, c'est l'exemple. Si vous voulez faire une part avec moi, comment, quand je suis connectée, bien évidemment. Donc, moi, mon truc, c'est Fabthiaz-Latea. Et, euh, croyez-moi, je suis souvent connectée. Sauf le mercredi soir. Enfin, le soir, pendant le soir, il est, bah, c'est toujours fait une d'accord, je suis après de l'affaire. Euh, je ne suis pas, car j'ai d'en faire ma vidéo maintenant. Car, euh, vous, les abonnés, quand je vous ai posé, euh, la question, que pourrais-je améliorer sur ma chaîne, FlashMG m'a dit mettre une vidéo régulièrement tous les mercredis. Donc, c'est vrai que moi, j'avais pas vraiment d'horaires, là, pour les vidéos. Je l'étais en tête, comme ça, quand j'avais envie. Et, euh, je vous cache pas que j'avais toujours envie, mais j'avais pas toujours le temps. Donc, maintenant, le mercredi, ça tombe super bien, parce qu'on m'a suivi à midi. Donc, même si mes parents viennent me chercher avec un théorie, bah, j'ai eu le temps d'écrire les vidéos, euh, mais, à la gâte. Donc, les Let's Play, One Piece, ce serait pas les mercredis, mais les lundis. Donc, euh, j'enregistrerai, euh, seulement deux. Le lundi prochain, je n'en ferai pas, parce qu'il faut d'abord que j'attende si ça vous plaît ou pas. Et, euh, normalement, il doit y avoir une info. Ouais. Euh, donc, le lundi prochain, je n'en ferai pas. Mais, il faut d'abord, parce qu'il faut d'abord que je sache si ça me plaît ou ça me plaît. Moi, perso, j'adore faire ça. Je m'amuse en même temps. Et, euh, ça me permet de revoir deux, trois techniques. Donc, euh, pour moi, perso, One Piece sur ma chaîne, enfin, c'est bien des trucs One Piece, mais je parle en jeu, bah, ce serait super. Il faut attendre un petit peu, soyez patient, et vers Noël, vous inquiétez pas que le 3, je l'aurai, et en français. J'ai envie de l'acheter maintenant, mais pour pas l'avoir en français, ça me serait chier, parce que je reprendrai rien du tout. Et, euh, ça serait plus facile pour vous expliquer si c'était en français. Bon, et là, je débrouille pas mal. Déjà, 277 et demi tués. Bon, voilà, il y a mieux, mais il y a pioce. Hé, la bagouinerie. Coucou. Zor vient d'arriver dans la zone du combat. Ah merde, j'aurais bien l'avoir fait peut-être un peu plus. Ah, ça va, je vais quand même toucher. 300 et demi. Ça signifie que j'aurais tué 33, euh, non, 23. Donc, ça va, c'est pas mauvais. Bon, là, je vais essayer de prendre mon autre ou ça. Triad, triad, serré. Donc là, c'est un petit peu une combinaison, tout ça, tout ça. Et euh, si eux, je leur ferais mon A, B, 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 B. Ah merde, ils ont touché. Non, c'est pas dans le clair, comment c'est. Un, deux, trois. J'avais déjà fait ça une fois, mais il y avait A au Titi et Tisaru au même endroit. J'aurais fait ça, j'avais appris ça la technique A, deux, trois, ça veut dire que A, je touche A, deux, je touche deux. Et 3, je les enveille tous les deux dans le déco. C'est un nombre de trucs un petit peu con, mais là, ça fait. Donc là, il faut arriver là pour le capurer. Puis après, on sera vers dans le cring. Voilà. Tous les coups sont permis. Ah, ça, t'inquiète pas, je vais pas retenir mes punies. Donc dans le cring, c'est, je vous rappelle, le premier ennemi à un prix élevé de plus de 15 millions d'euros. Parce que son premier, c'était Magui. Vraiment ennemi, on va dire, parce que Morf, voilà quoi. Il n'a pas survécu plus de trois jours. J'aurais trop gentil avec lui. Et donc sa prime, je pense, c'est 27 millions, si je me trompe pas. Alors, à mon avis, je me trompe sûrement. Hop là. Donc, on va aller retrouver ces petits dames criques, qu'en dites-vous ? Hein ? Bon. Oh, le territoire ennemi, et arrête les clambours. Donc c'est par ici que je dois repasser. Tu, tu, tu. Alors, où ça part ? Ça va ? C'est vrai ! Ah, genre, on va aller faire les petits dames, ça serait bien. Aussi, 400 ennemi. Et quand on compare avec le fling sur celui-là, quand on va dire, vous le faites bien sûr, il va faire 380. Bah franchement, il me déplaît pas. C'est plus simple. Hop, un commandant, un chef. Ah merde, j'ai pas fait ma technique qu'il y a de 3. Bon. 1, 2, 3. Oh, voilà, j'en déconne. Je vais les regarder pour prendre les cornes. Et, il faut qu'on vienne capturer le territoire pour qu'il n'y ait plus sur les chins cachés. Ah, là, voilà, donc, oui, c'est pris. Don't cry again, here, this is party. T'es prêt à perdre au moins la moitié de ta vie dans le cri ? Ouh, tout d'un coup ! Ouh, là, 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 là. On vient d'assister à un spectacle, mes amis. Hop là. Je vais vous laisser la petite cinématique, normalement. Ah ! Bon, ça va en A. En fait, je sais pas ce que... Je sais pas pour moi c'est quoi la différence entre A et S. Parce que le S est en O et le A aussi. Et voilà le travail. Tchoubi, continue. Hop, 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 hop ! Donc, qu'est-ce que j'ai gagné comme pièce ? J'ai gagné le symbole de Dunkrie que j'avais déjà en argent, Zeph que j'avais déjà en argent. Euh, le symbole de Zeph, je vais prendre celle-là, tiens. Euh, la marine, je l'ai déjà en or. Et le Pachinko de notre petit Hussop. Mais je vais le garder en bronze. Parce que j'ai déjà le Kabuto. Ouais, le Kabuto. Donc c'est l'arme qu'il a quand il est en Souljaking. Donc, je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !